Générique Générique Bonjour, il passe Trami, Trami c'est ce typhon qui se situe actuellement au nord-est des Philippines. Pour l'instant il ne concerne pas de zone habitée mais attention, blague à part, il confirmera sa remontée vers le nord dans ses prochaines heures et notamment au cours du week-end et il menacera vraiment le sud du Japon à partir de dimanche avec des vents très violents et des très fortes pluies. Retour en Europe, des conditions bien sûr beaucoup plus calmes avec cet énorme anticyclone qui persiste sur l'Europe centrale qui est en son influence jusqu'en France, tout de même quelques débordements légèrement nuageux, quelques voiles de cerise vraiment sur l'extrême nord-est et un ciel dégagé nocturne qui a encore favorisé la chute des températures. Résultat dégelé assez fréquente dans le nord-est au lever du jour jusqu'à moins 2 degrés à Mourmelon-le-Grand dans la Marne, moins 1,5 degrés à Charles-Ville-Mézières, quelques gelés également vous le voyez en Lorraine ou encore ici dans les Vosges. Des conditions qui resteront calmes dans les prochaines 24 heures, toujours cet anticyclone très présent même s'il commencera à reculer un petit peu, vous le voyez en direction du nord de la Grèce et à l'arrière donc des conditions qui resteront tout de même bien sèches et souvent très ensoleillées, confirmation d'ailleurs avec notre carte. Pour votre journée de jeudi, du plein soleil quasiment partout, on cherche sur les nuages, on en retrouvera un ou deux ou trois entre le Dauphiné, la Côte d'Azur mais aussi vers la Corse, plutôt des bancs de sirois simplement et des températures qui se radouciront très légèrement. Attention tout de même aux petites gelées blanches encore possibles dans l'extrême nord-est au lever du jour, notamment ici en Champagne-Ardenne, pas plus de 2 degrés à Reims, il fera 11 en revanche dans la capitale, 10 à 13 en Bretagne et davantage de douceur bien sûr près de la Méditerranée jusqu'à 15-16 degrés sur la Côte d'Azur et dans l'après-midi, température en hausse également, en nette hausse d'ailleurs, autour d'une chaleur assez marquée pour cette période de l'année. Regardez plutôt entre 21 et 28 degrés sur la moitié nord, 21 à Calais mais jusqu'à 28 degrés dans le Poitou, en Touraine ou encore ici vers le Mans, 26 dans la capitale et dans le sud bien sûr ce sera presque l'été, des températures très élevées, comptez sur 27 à Lyon, 28 à Grenoble, 24 à 25 près de la Méditerranée jusqu'à 26 à Ajaccio et même un petit 30 degrés ici du côté de Bordeaux. Je vous laisse prendre note des éphémérides pour ce jeudi 27 septembre, à tout de suite sur Métounous TV. Ce sera le Grand Bleu sans les crustacés jeudi matin sur le bassin parisien, en effet l'astre du jour brillera sans ombre sur l'ensemble de la région tout au long de la matinée, des températures encore un petit peu fraîches au lever du jour, un petit 5 degrés à Provins, 6 degrés à Versailles, 8 à Pontoise, 6 à Saint-Denis, 11 dans la capitale et 7 à 8 degrés en Essonne. Un petit peu plus loin on constate qu'il ne fera que 2 degrés par exemple en Champagne, à Reims, dans l'après-midi pas de changement bien sûr. Toujours cette tempête de ciel bleu sur l'ensemble de la région et des températures qui vont nettement se réchauffer. En cours d'après-midi regardez plutôt ces valeurs, 25 à 26 degrés en général, des températures dignes d'un mois de juillet. Pour la suite on retrouvera davantage de nuages pour la journée de vendredi sous un front très atténué qui fera tout de même bien baisser les températures, pas plus de 20 degrés dans l'après-midi. Ensuite ça s'arrange déjà pour le week-end, du soleil dans l'ensemble, en revanche une relative fraîcheur, pas plus de 18 à 19 degrés. Et des nuits plutôt frisquettes et enfin début de semaine prochaine, a priori un temps un petit peu plus mitigé, au retour de conditions un petit peu plus perturbées et des températures qui devraient continuer à descendre, pas plus de 14 degrés mardi après-midi. Je ne vais pas vous chanter le jeudi au soleil et pourtant l'astre du jour sera très présent sur le quart nord-ouest jeudi matin. En effet du plein soleil partout, vous ne le constatez pas, le moindre petit nuage et des températures qui remonteront tout de même un peu par rapport à ces derniers jours. Un petit peu de fraîcheur encore entre la Normandie et la région centre, 7 degrés à Orléans, 7 également à Rouen, davantage de douceur ailleurs. On remontera vers 11 degrés à Paris, 10 à Rennes et jusqu'à 14 degrés à La Rochelle. Et dans l'après-midi, pas de changement, toujours ce ciel tout bleu partout et des températures qui vont se réchauffer. Vous le voyez, des valeurs dignes d'un mois de juillet ou d'un mois d'août, même un petit peu au-dessus de la moyenne d'un mois de juillet ou d'un mois d'août. Avec 21 degrés à Cherbourg, 23 degrés à Brest, 26 à Paris, 28 au Mans, il fera 25 à 27 entre La Rochelle et Rennes. Pour la suite, donc des conditions qui vont un petit peu se dégrader très légèrement vendredi. Simplement un léger voile nuageux qui s'invitera, des températures qui redescendront légèrement, qui resteront agréables tout de même autour de 23 degrés. Un beau week-end en perspective, beaucoup de soleil sous des températures à peu près de saison, 20 à 21 degrés. Mais avec des nuits relativement fraîches, enfin votre début de semaine prochaine. Davantage de nuages cette fois-ci, notamment lundi avec pourquoi pas quelques gouttes, mais généralement très faibles. Et des températures qui vont descendre assez nettement, notamment mardi après-midi, vous le voyez, on ne dépassera pas les 15 degrés. Attention les yeux derrière vos pare-brises, jeudi matin dans le sud-ouest, le soleil brillera très largement partout. Pas le moindre petit nuage en vue en effet, des températures au lever du jour qui seront plutôt agréables. Déjà une relative fraîcheur simplement à Aurillac avec 8 degrés, mais ailleurs des valeurs au-dessus de 10 degrés, 12 degrés par exemple à Perpignan, 13 à Bordeaux, 14 à Toulouse, jusqu'à 16 à Arcachon et même 17 degrés à Biarritz. Et dans l'après-midi, encore du plein soleil sur l'ensemble de la région, vous le constatez, du ciel tout bleu, des températures estivales, on peut le dire. Vraiment très élevé pour une fin septembre, comptez sur 26 degrés à Aurillac ou à Limoges, 25 à La Rochelle, il faudra jusqu'à 30 degrés à Bordeaux et autour de 28 degrés dans la Ville Rose. Des conditions qui s'annoncent plutôt calmes et bien ensoleillées encore jusqu'au week-end, simplement un léger voile nuageux peut-être pour la journée de samedi. Et des températures qui seront largement au-dessus des moyennes de saison encore, 26 à 27 degrés. Et en revanche, début de semaine prochaine, ça se gâte très probablement avec le retour de conditions un petit peu plus humides, plus nuageuses et donc quelques pluies qui s'inviteront sur la région. Et des températures bien sûr orientées à la baisse, 20 degrés lundi et pas plus de 16 degrés même pour la journée de mardi. La patate anticyclonique va maintenir un temps sec et bien ensoleillée également sur les régions du sud-est. Tout de même sans doute des petites entrées maritimes près du golfe du Lyon, en particulier sur l'Hérault jusqu'au Cévennes, mais rien de bien méchant. Simplement quelques passages nuageux et un léger voile nuageux entre la Corse remontant vers le Dauphiné. Des températures au lever du jour qui seront en hausse, plutôt deux saisons à peu près, autour de 10 degrés par exemple à Lyon, 6 degrés à Gapes, 11 à Avignon. Il faudra jusqu'à 15 degrés déjà au lever du jour à Nice et dans l'après-midi. Peu de changements, ce voile nuageux qui s'épaissira un petit peu tout de même vers la Corse ou encore vers la Rade de Marseille. Ces petites entrées maritimes qui persisteront notamment sur les rôles avec quelques passages nuageux plutôt de basse altitude et du plein soleil ailleurs. Température estivale, vraiment très agréable pour la saison. Comptez sur 24 à 25 degrés sur le littoral méditerranéen, 27 à Avignon et jusqu'à 28 degrés même à Clermont-Ferrand ou encore à Grenoble. Des conditions qui resteront plutôt calmes encore les jours suivants jusqu'à dimanche avec un soleil dominant. Des températures encore très agréables, vous le voyez, 28, 23 puis 24 degrés. Ça se gâte un petit peu en revanche en début de semaine prochaine. Le retour des nuages et même d'un peu de pluie en particulier pour la journée de mardi. Des températures encore plutôt agréables pour la journée de lundi. En nette chute en revanche, mardi pas plus de 12 degrés. 1, je vous ai mis un nuage sur la carte pour le jeudi matin sur le quart nord-est. Ici sans doute sur le barin, simplement un petit voile nuageux, rien de très méchant. Et partout ailleurs donc du ciel tout bleu, des températures fraîches au lever du jour à nouveau. Pas plus de 2 degrés au minimum à Reims et donc certainement des gelées blanches à nouveau sur l'ensemble de la Champagne-Ardenne. Ailleurs des valeurs un petit peu plus élevées mais friscate également 4 degrés à Metz, 5 à Strasbourg. Il fera 5 également à 3, 6 à Lille et jusqu'à 11 degrés dans le capital dans l'après-midi. Ce ciel tout bleu pour tout le monde, j'ai même enlevé ce petit nuage, vous le voyez, du côté de Strasbourg. Et des températures qui afficheront entre 21 et 27 degrés. Température estivale, on peut le dire, 21 degrés à Calais. Il fera jusqu'à 27 à Nevers, 26 à Paris, 25 à Dijon ou encore 24 degrés à Reims. Pour la suite, quelques nuages supplémentaires pour vendredi et pourquoi pas même quelques gouttes par-ci par-là. Très rares tout de même, des températures du coup qui redescendront un petit peu autour de 21 degrés. Un week-end calme, anticyclonique à nouveau et plutôt bien ensoleillé malgré quelques petits passages nuageux. Des températures qui seront deux saisons ou légèrement en dessous, 18 à 20 degrés avec des nuits tout de même assez fraîches. Et enfin, début de semaine prochaine, ça se gâte sans doute. Retour de conditions plus humides, plus perturbées et des températures en nette baisse, notamment mardi pas plus de 12 degrés dans l'après-midi.